... J'ai commencé la photographie dans les années 1960 et j'ai choisi le noir et blanc parce que j'avais la maîtrise du processus de production des images de la prise de vue jusqu'au tirage évidemment en transitant par le laboratoire installé dans la salle de bas et donc ce plaisir de faire une image et puis d'aller la développer, d'en faire le tirage et d'avoir le résultat final et donc le sentiment de maîtriser une chaîne de travail J'ai donc commencé à travailler essentiellement des paysages et j'habitais Annecy, la montagne et j'ai été fasciné par un paysage de montagne qui était les plateaux calcaires érodés par la fonte des neiges parce que cette érosion produisait des formes que je trouvais à la fois graphiques, érotiques et j'ai donc réalisé une série d'images en m'allant bivouaquer dans la montagne et le noir et blanc, là, me permettaient de valoriser les formes de valoriser le grain de la matière Peut-être qu'avec la couleur, j'aurais été gêné par la végétation qui la disparaissait dans ce traitement lumineux des roches et qui était uniformisant aussi donc il n'y avait pas de variante colorée du matin, du soir, etc. j'avais une cohérence et cette lumière me permettait une structuration et une maîtrise des formes et puis il est arrivé une chose c'est que bivouaquant sur cette montagne je m'ennuyais un peu le soir et j'ai dit, tiens, pourquoi je ne sortirais pas et je n'essaierais pas aussi de photographier en éclairant mais j'avais quoi ? j'avais juste une lampe de poche et j'ai dit, essayons et puis voilà le début de mes photos de nuit tout à fait par hasard et générées par l'ennui mais qui pour moi ont été une révélation parce qu'autant la journée je photographie en regardant vers le sol en recadrant, en serrant mes cadrages autant la lumière la nuit m'a permis de travailler en direction de l'horizon en associant des végétaux et d'avoir un autre regard sur le même sujet et puis donc j'ai découvert que la nuit à l'inverse du jour où l'on avait un regard quelque peu stéréotypé par le jour on était tellement habitué à voir comme ça qu'on voyait selon la norme la nuit, cette norme, elle disparaît et il y a une sorte de sixième sens qui est éveillé et là la lumière est comme la révélation de ce sixième sens et le pinceau de lumière qui vient déchirer le fond noir en somme et tout à coup faire apparaître les objets c'est un peu comme notre regard qui est matérialisé par ce rayon de lumière et là je repense à ce que disait Platon Platon disait que la lumière c'était un rayon qui émanait de l'œil et qui allait palper les objets ce qui a fait rigoler tous les scientifiques mais que je trouve une affirmation extrêmement sérieuse et que le rayon de ma lampe de poche c'est ce rayon de lumière qui part de l'œil et qui va palper les objets pour les révéler au-dessus de l'œil